Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Rosia Inspiration, Guidance et Oracle pour une guidance amoureuse, une guidance sentimentale. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas fait le message de la rose, donc on commence tout de suite avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu le message qu'on veut bien vous transmettre. C'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on a ? On a un homme, on a des nouvelles à venir pour vous, d'accord ? La part d'un homme, pour un homme, par rapport à un homme, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous donner des nouvelles. Quelqu'un qui est plutôt assez pensif, quelqu'un qui a envie de vous transmettre une information, mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui avance à pas de souris. Donc, on va aller regarder la suite et on va voir ça. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut vous transmettre ce message tardivement, soit en fin de journée, soit la nuit. Et on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent chez vous, par rapport à une personne qui est assez pensive, là. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, par rapport à cette personne. On a le ressenti que cette personne, dans son état d'esprit par rapport à vous, elle veut vous transmettre une communication, une information pour poser quelque chose avec la carte de l'encre. On a le ressenti que vous êtes peut-être aujourd'hui dans quelque chose qui est un peu en montagne russe. Et là, cette personne, on a le ressenti qu'elle veut poser une discussion, un échange pour poser quelque chose dans votre relation, pour la stabiliser. Peut-être pour vous éclairer par rapport à quelque chose qui vous fait douter. Mais on sent, là, cette personne qui n'est pas encore tout à fait décidée à le faire. On dirait qu'elle n'ose pas, en fait, le faire. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Ouais, on vous dit, hein, on vous dit que c'est quelqu'un qui souhaite vous éclairer, hein. C'est ce que je vous disais par rapport à quelque chose qui est assez trouble. C'est peut-être quelqu'un qui vous doit des explications par rapport à une situation. Parce que la carte des nuages, elle nous dit, hein, elle nous dit bien qu'après les nuages, il y a le soleil. Mais là, aujourd'hui, il faut que ces nouvelles tombent, en fait, pour que vous puissiez comprendre, en fait, ce qui se passe par rapport à la situation sentimentale. On va aller regarder un petit peu cet homme, là, on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire pour lui. Il a l'air tellement pensif, on va aller regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire sur lui. Bon. Bon, on vous dit, hein, on vous dit qu'il y a une transformation à venir pour cet homme. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à cette situation. Et surtout, c'est quelqu'un qui donne le ressenti de prier ou de manifester quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui souhaite une réconciliation ou un apaisement par rapport à vous. C'est quelqu'un qui prend conscience, c'est quelqu'un qui tente, qui espère, c'est quelqu'un qui espère un apaisement ou une réconciliation par rapport à vous. Et on a le ressenti que c'est quelqu'un qui, par moments, peut soit vous manifester, soit prier, espérer qu'il y aura bel et bien un éclaircissement à venir. Bon, on vous parle de la lunaison, on vous dit, hein, on vous dit que c'est quelque chose qui devrait être quand même assez rapide. Alors, bien évidemment, le temps reste indicatif, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui peut se mettre en place assez rapidement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui vont arriver assez rapidement pour vous, chez vous. Quelque chose qui va être posé avec cet encre. On va bien en savoir plus sur cet homme, on va continuer comme ça, on va voir. Bon, on vous dit, hein, on vous dit que par rapport à cette situation, il y a vraiment une éclaircie qui va se mettre en place. Vous voyez, on passe de la nuit au nuage au soleil. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça qui va s'éclairer dans votre situation par rapport à cette personne. L'énergie qui m'interpelle, c'est cet homme-là qui ne m'a pas l'air dans son assiette, on va dire. On va regarder la suite, on va voir ça. Ouais, je vous disais, c'est quelqu'un qui n'a pas l'air dans son assiette. Et avec la carte des souris, on me confirme qu'effectivement, c'est quelqu'un qui s'est laissé grignoter par rapport à une situation. On a le ressenti de quelqu'un qui peut se sentir prisonnier d'une situation et qui ne sait plus comment revenir vers vous. C'est quelqu'un qui peut chercher des réponses dans ses croyances, dans la prière, vous voyez, dans sa spiritualité. Mais c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'il s'est laissé grignoter par une situation. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer. Mais là, aujourd'hui, c'est quelqu'un pour qui c'est compliqué. Alors, on va recouvrir la carte de l'homme. On va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cet homme. Bon, avec la carte des cigognes, on nous dit que c'est quelqu'un qui a longtemps été dans des schémas répétitifs. Et quelque chose comme ça qui revient sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc, vraiment, cette énergie d'une personne qui a été prisonnière de sa situation et qui donne le ressenti de reproduire souvent les mêmes erreurs, en fait. Et là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il va falloir faire bouger quelque chose. Bon, on va recouvrir les nuages. On va voir ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça. Ouais. Avec la carte du fouet, on voit qu'il y a eu une forme de coupure ou de distance entre vous. Et on dit que c'est quelque chose qui le met et qui vous met dans le trouble. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a eu des schémas répétitifs. Et puis, du coup, peut-être que vous avez coupé avec cette personne. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, vous n'êtes peut-être pas coupé de manière drastique. Mais il y a peut-être un éloignement qui s'est mis en place. Alors, on va recouvrir la carte des souris parce que j'aimerais bien savoir. Bon, c'est quelqu'un qui a été... grignoté et enchaîné, entre guillemets, avec la carte de la laisse. Et quelqu'un qui a été trahi dans sa loyauté ou sa fidélité. Donc, on a quelqu'un là aujourd'hui qui est en train de se rendre compte qu'il n'a peut-être pas donné son énergie aux bonnes personnes. C'est un petit peu compliqué là, par rapport à cette personne. Là, ce qu'elle vit, ça n'a pas l'air terrible, terrible. On va regarder la suite. On va regarder, on va couvrir la carte des nouvelles. On va voir un petit peu ce qu'on vient de nous dire par rapport à cette personne. Bon, on nous dit, on nous dit que c'est quelqu'un qui espère que les échanges à venir avec vous vont apporter un apaisement. D'accord ? Quelqu'un qui souhaite effectivement qu'une situation s'apaise. Allez. Qu'est-ce qu'on a là ? Bon, on vous dit, hein ? On vous dit que c'est quelqu'un qui, par rapport à votre coupure, là, sent bien qu'elle doit enraciner à nouveau quelque chose. C'est quelqu'un qui veut communiquer. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi des complications au niveau familial. Et quelqu'un qui a peut-être besoin de remettre une situation en place, mais qui a beaucoup de mal à le faire. Bon, vous voyez, avec la carte du puits, on a quelqu'un qui est dans le doute et puis qui répète des schémas, là. Donc, vraiment, le ressenti de quelqu'un qui est complètement prisonnier de ce qu'il vit aujourd'hui. Voilà. Cette personne, c'est quelqu'un qui est prisonnier, prisonnière de ce qu'il vit. Ou de ce qu'elle vit. Allez, on va prendre un autre oracle. On va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à la suite de cette situation-là. Cette personne qui a l'air d'avoir beaucoup de mal à passer la deuxième. Quelqu'un qui peut se replier pas mal. Bon, avec la carte de la sagesse, on a quelqu'un qui va prendre, qui va se poser pour regarder la situation avec un œil neuf. Avec la carte de la plume, on vous dit qu'il y a un allègement, un soulagement à venir. Mais il peut y avoir aussi, comme je vous disais tout à l'heure, une notion de nouvelle à venir. On a encore cette énergie de stabilité. Il y a quelque chose qui va se poser suite à un échange avec cette personne. Ouais, un échange sentimental avec la carte de l'amour. On va poser un jalon, on va poser une pierre à l'édifice par rapport à une situation sentimentale. Ouais, il faut purifier une situation, là. Avec la carte purifiée, on a quelque chose comme ça où il va falloir balayer les nuages, là, qu'on avait tout à l'heure. On a quelque chose comme ça où il va falloir balayer les nuages. Bon, on a encore cette énergie de refuge. Donc, on a effectivement quelqu'un qui a pu être dans le repli par rapport à vous. Donc, bon, on sent qu'il y a eu une période de distance. Donc, toujours cette énergie de quelqu'un qui s'est retrouvé un petit peu sous cette cloche, là. Donc, quelqu'un qui a été prisonnier d'une situation. Ou en tout cas, ça peut être une prison, entre guillemets, mentale. Ça peut être quelqu'un qui s'est mis dans des limitations et qui a laissé une situation stagner avec vous. Bon, pour une femme, par rapport à une femme, il y a une notion comme ça de sentiments qui vont être dévoilés. Mais ça passe d'abord par le fait d'éclaircir une situation et de sortir d'un refuge. Peut-être que vous-même, dans cette énergie, vous avez décidé de vous mettre en recul. Peut-être que vous avez décidé de vous détacher de cette situation. Et on vous dit qu'il y a un éveil à venir. Alors, attendez, je remonte un petit peu les cartes parce que là, hop. Sinon, vous ne pourrez pas tout voir. Il y a un éveil. Il y a quelque chose où on va s'éveiller. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une éclaircie. Il y a des clés de compréhension à venir par rapport à une situation. On va sortir d'un flou, de quelque chose qui doit être purifié. Et ça passe par des échanges. On va mettre en lumière quelque chose où vous avez peut-être été blessé. Où cette personne a été blessée. Il y a quelque chose comme ça où on va lever un doute. ou lever une incompréhension par rapport à peut-être à une vexation. D'accord ? Une vexation ou une situation qui vous a blessé. Ouais, on dévoile quelque chose avec la carte du trésor. Voyez, donc on a vraiment ce ressenti d'une révélation ou d'un secret qui va être levé par rapport à votre situation sentimentale avec cette personne. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. On continue avec le tarot grand luxe et on va aller voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette situation sentimentale. Bon, on a quelque chose qui avance. On ne reste pas dans cette situation. On a une progression. On a un mouvement. Donc, on sort du refuge. On sort de quelque chose qui était jusqu'à maintenant stagnant. Et ça, c'est suite à un choix. D'accord ? Donc, il y a un choix qui se met en place. Cette personne face à vous fait le choix d'avancer et de dévoiler quelque chose pour justement faire avancer votre situation. On me dit que c'est quelqu'un qui fait un choix parce que sinon, elle n'a pas le choix. C'est-à-dire que si cette personne ne bouge pas, vous, de toute façon, on sent que vous ne bougerez pas. D'accord ? Voilà. Regardez. Là, vous avez, vous, l'énergie de l'impératrice. C'est-à-dire que vous, vous avez décidé de vous... Peut-être de vous... D'être dans une forme de complétude par rapport à vos projets, peut-être par rapport à vos enfants, si vous en avez, par rapport à un entourage. Mais là, aujourd'hui, vous, on sent que vous êtes centré sur vous. Donc, cette personne, elle n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de faire bouger la situation. Le roi d'épée. Vous voyez, on a quelqu'un qui va passer à l'action, à la décision, qui va sortir de l'hésitation. On a encore l'oiseau qu'on avait tout à l'heure. Donc, on a vraiment quelqu'un qui va décider de passer à l'action par le biais d'une conversation importante pour moi. Ouais. Quelqu'un qui veut une réconciliation. Donc, pour moi, il y a bien eu une forme de détachement ou de... de distance. Et c'est aussi quelqu'un qui souhaite faire le choix de guérir suite à une situation où cette personne a été grignotée. Peut-être quelqu'un qui commence à comprendre aussi qu'il y a des choses assez toxiques dans sa vie et là, qui se dit, bon, il est temps pour moi de guérir. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Bon, en trois de bâton, on a quelqu'un qui veut se projeter à nouveau, qui veut se projeter différemment, qui veut passer à l'autre rive. Donc, on a toujours cette énergie de quelqu'un qui veut débloquer une situation, qui veut passer à l'étape supérieure dans sa vie et notamment par rapport à vous. On a une énergie de nostalgie sur cette personne, mais là, aujourd'hui, c'est comme si on voulait la sortir de la rêverie, cette personne. Oui, oui, notion de choix à venir pour cette personne. Et là, aujourd'hui, on vous dit que cette personne ne peut plus avec le 2DP. Le choix, elle va être dans, entre guillemets, dans l'obligation de le faire avec ce qu'elle ressent et non pas avec ce qu'elle voit ou ce qu'elle montre. Donc là, on a quelqu'un qui donne le ressenti de sortir des apparences. On a le ressenti de quelqu'un qui est peut-être rattrapé par ses émotions. Bon, en 7 de coupe, on a effectivement quelqu'un qui a été beaucoup dans l'hésitation, quelqu'un qui se pose encore beaucoup de questions par rapport à comment faire, qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place une réconciliation, une avancée, une progression, quelqu'un qui a eu beaucoup de périodes de tergiversation. Mais en même temps, à force d'être dans l'hésitation, c'est quelqu'un qui est en train de se fatiguer pour moi. Et qui vous fatigue aussi peut-être. Ça, c'est possible. Bon, on a le ressenti avec le valet d'épée qu'on va avoir comme ça un nouvel élan par rapport à des décisions. On dit que c'est quelqu'un qui ne sait pas encore tout à fait comment amener les choses. D'accord ? Parce que 7 de coupe, valet d'épée, on a envie de faire, mais on ne sait plus trop, on ne sait pas trop encore comment s'y prendre, pour moi. La seule chose que cette personne sait, c'est qu'elle doit agir et qu'elle doit actionner quelque chose par rapport à une discussion ou à un échange. Maintenant, elle n'a pas encore le mode opératoire pour tout. Quelqu'un qui est dans une forme de nostalgie par rapport à votre situation. On a l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est un petit peu étiolé, puis c'est quelqu'un qui là se rend compte que si elle veut pouvoir renforcer le lien ou le raviver, j'ai envie de dire, il va falloir qu'elle bouge. Vous voyez ? Et on a encore le ressenti de quelqu'un qui a été prisonnier parce que c'est quelqu'un qui doit se débarrasser de fardeau dans sa vie. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de comprendre que vous ne ferez pas à sa place. Que vous ne souhaitez pas, que vous ne pouvez pas, que vous ne voulez pas, enfin bref, il y a quelque chose que vous... Dans votre attitude, on a le ressenti que cette personne, elle comprend que vous ne souhaitez pas faire à sa place. On va prendre un petit message avec l'oracle des âmes amoureuses. On va aller voir un petit peu ce que veut bien nous dire cette personne. Je me sens seule. Bon. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Vous voyez, il y a quelqu'un comme ça qui se rend compte. Cette personne, elle est en train de se rendre compte qu'elle patauge dans quelque chose, qu'il y a bel et bien une distance entre vous et que quel que soit l'entourage ou ce qu'elle a construit là, ben, ça ne lui convient pas, elle n'est pas satisfaite et elle comprend que ce n'est pas à cette place-là qu'elle doit être en fait. D'accord ? On va en prendre encore une autre petite. On va voir ce qu'on veut bien nous dire. Non, je réponds par la négative. Il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Oui, quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui vous a peut-être mis une distance et puis là, aujourd'hui, elle est dans le non, donc elle est dans le repli, mais ça va être compliqué pour elle de rester dans ce repli en fait. Vous voyez ? Donc, quelqu'un qui a été prisonnier, qui a pu prendre de la distance et puis vous, on a le ressenti que vous avez pu prendre de la distance à votre tour. Je viens vers toi. Je viens, je reviens et je reviens vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai besoin. Je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Vous voyez, on a quelqu'un comme ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut avoir le ressenti de quelqu'un qui a mis en place ou en tout cas subi et quelque part vous fait subir des schémas répétitifs. Quelqu'un qui peut mettre des ralentissements et ensuite qui revient. Et là, aujourd'hui, on a de votre côté en tout cas de ce que je ressens une forme de détachement. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. On va aller prendre quelques autres cartes et on va aller voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette situation. Alors, on continue avec la triade et on va aller voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette personne. Vous voyez, il y a une transformation importante qui va se mettre en place par rapport à cette situation. Il y a un système qui ne peut plus durer tel qu'il était. Donc là, on a quelque chose qui change, qui évolue. Une transformation qui peut être un petit peu compliquée mais on vous dit que c'est quelque chose en même temps qui va vous redonner du regain à vous, à cette personne et on vous dit que c'est quelqu'un qui a eu besoin de cette période pour aller creuser en elle avec la carte de la science et aller chercher en elle les réponses. Bon, notion de choix, bénédiction à venir, des choix à venir par rapport à une situation qui rend prisonnier avec la carte de la tentation. C'est quelqu'un là, aujourd'hui, aussi, avec la science et la tentation qui peut avoir un œil sur ce que vous faites, qui peut être tenté d'aller chercher des informations. Quelqu'un qui est dans un choix par rapport au fait de transformer une situation avec vous et dans sa vie. Parce que moi, pour moi, j'ai toujours cette énergie de quelqu'un qui a été, à un moment donné, enchaîné dans une situation pas très saine. on parle de réconciliation à venir, on vous parle d'amour et on vous parle avec la carte du frère d'une connexion importante. On vous dit encore une fois une notion de sagesse. On vous dit que c'est quelqu'un qui est obligé de transformer quelque chose, qui va faire le choix de le faire pour pouvoir se réconcilier avec vous. On a vraiment, avec l'énergie, la bénédiction et l'amour, quelqu'un qui cherche à apaiser une situation avec vous. Attendez, on va recouvrir la bénédiction. On va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. Regardez le message et la lumière. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. On a quelqu'un qui va venir éclairer une situation, qui va venir lever un doute par rapport à votre situation. On va recouvrir la carte de la mort. On va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça. Regardez. La fin des mensonges, une transformation à venir pour pouvoir se retrouver face à soi-même, face à sa propre âme. Là, on a quelqu'un qui est obligé de transformer une situation, de mettre fin à des mensonges, mettre fin à quelque chose pour pouvoir évoluer. Donc, vous voyez, avec la carte de l'adversaire, cette personne, elle était peut-être son propre adversaire. Vraiment, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui a pataugé, 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 puis qui se rend compte qu'elle est en train de s'enfermer dans une situation et que vous, vous ne suivez pas, en fait. c'est comme si vous aviez, par votre attitude ou peut-être dans vos échanges, fait comprendre à cette personne que vous pataugez, ça ne vous convient pas, en fait. Donc là, il y a quelque chose que vous faites avancer et du coup, cette personne, elle se sent dans l'obligation de faire bouger votre situation commune. Mais ce n'est pas facile pour elle. parce que c'est quelqu'un qui est tiraillé pour moi. Regardez, on va couvrir le choix. On va juste couvrir le choix. Regardez, un choix pour une femme par rapport à une femme. Un choix qui doit être éclairé avec la carte de la sagesse. Et on a le ressenti comme ça qu'on doit faire tomber entre guillemets un masque pour ouvrir une porte. Ouais. Et on a toujours cette énergie avec la sagesse et l'éternité qu'on veut poser quelque chose qui doit se stabiliser. On va prendre un petit message avec les messages angéliques et on va voir. N'arrêtez pas. Bon, vous, on vous dit, vous n'arrêtez pas cette personne. Bon, elle s'est arrêtée assez longtemps comme ça. Donc, effectivement, on lui demande de ne pas s'arrêter. Au contraire, on lui demande d'avancer. Mais vous, on vous dit, effectivement, si vous êtes sur une forme de détachement ou si vous êtes dans quelque chose, vous avez décidé de mettre en place des actions pour vous-même, on vous dit, n'arrêtez pas en fait. Avancez pour vous. Parce que cette personne, elle va avoir besoin de sortir de schémas répétitifs. Donc, ça, vous ne pourrez pas le faire à sa place. Communiquez clairement. Vous voyez, quand on vous dit qu'il y a quelque chose qui doit être approfondi, éclairé, élucidé, entre guillemets, donc, on est vraiment sur quelque chose où là, il y a un point comme ça qui n'est pas clair dans la situation. Donc, cette personne, elle va être obligée de bouger là. Il y a une guérison à venir, un rétablissement, la situation va s'améliorer. Il y a une guérison à venir par rapport à cette situation. Regardez, amélioration de l'état de santé. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est quelque chose qui va s'améliorer. Cette personne, elle peut avoir aussi de gros coups de blouse ou des grosses périodes comme ça de flottement, mais on vous dit que c'est quelque chose qui va se rétablir. Mais vraiment, ça, c'est une action qui viendra de cette personne. Ça ne me semble pas très loin, mais bon, vous connaissez le temps et la voyance. Et on vous dit bien qu'il y a une résolution pacifique à venir par rapport à cette situation. On va prendre un petit message avec l'oracle au quotidien et on va aller voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette situation. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus vous donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations et un peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Alors qu'il s'agisse de vous ou cette personne-là, on sent effectivement, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, situation floue, ça mouline, ça mouline. Donc là, il y a eu besoin d'une pause. Vous, on sent que vous avez peut-être, voilà, cette personne a peut-être pris comme je vous disais de la distance et vous, du coup, vous avez fait la même chose avec la carte du frère. On a le ressenti d'un effet miroir. C'est-à-dire que, voilà, peut-être que vous avez senti qu'une situation vous échappait puis vous avez décidé de partir un petit peu de votre côté. Soyez à l'affût des révélations. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. d'étonnant surprise vous attendre au détour de la route. Vous voyez, cette énergie de quelque chose comme ça où on éclaircit une situation, où on a des révélations qui arrivent, ça ressort vraiment beaucoup. Donc pour moi, ça c'est quelque chose qui va se mettre en place suite à une période de pause et une période où vous avez besoin aussi de votre côté de poser le mental. Allez, on en prend une petite dernière avec celui-ci. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement ce n'est pas le but de l'âme qui s'est incarné sur ce plan terrestre. Vous voyez, quand on vous dit gardez votre cap, avancez pour vous, faites ce que vous avez à faire, soyez persévérant, soyez patient parce que de toute façon il y a bel et bien des révélations, il y a bel et bien une résolution de conflit qui arrive pour vous. On vous dit que vous allez avoir les pièces du puzzle et on vous dit de bel et bien surveiller les synchronicités à venir. D'accord ? Donc là, on a vraiment quelque chose avec une situation où vous allez vous rendre compte que les informations viennent à vous et que cette pause nécessaire ou cette distance ce détachement que vous avez mis en place par rapport à une situation qui devenait vraiment presque bizarroïde, j'ai envie de dire, on vous dit que tout ça c'est quelque chose qui va vous apporter les réponses que vous attendez avec face à vous une personne qui est en train de comprendre que de toute façon si elle ne passait pas à l'action, elle vous perdrait. Donc on a vraiment quelque chose comme ça avec eux. C'est presque un rééquilibrage en fait du lien qui se prépare ou qui se met en place pour vous là. D'accord ? Donc voilà, cette guidance est terminée. On se retrouve très vite pour un autre message sentimental. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche parce que je sais que certains ne l'activent pas donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche. C'est important de commenter bien évidemment et de mettre un petit un petit like si cette vidéo vous parle et on se retrouve très très vite pour d'autres messages et surtout prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir !